Après Maxime Auchard, un second français identifié parmi les bourreaux du groupe EI. Il s'agirait d'un homme de 22 ans, originaire de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour assassinants en bande organisée, avait évoqué lundi un homme parti rejoindre des djihadistes en Syrie en août 2013. L'ONU fait un premier pas pour traduire la Corée du Nord devant la justice internationale. Pyongyang est visé pour crime contre l'humanité. Des accusations qui se fondent sur un rapport rendu public en février après une longue enquête. Une résolution demande au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale. Les SDF toujours plus nombreux. Depuis 2001, leur population a augmenté de 44% pour s'établir à 81 000 adultes et 31 000 enfants, selon l'INSEE. Ils sont en majorité étrangers et vivent surtout dans des grandes villes. Une agglomération parisienne largement en tête. Une dizaine de dirigeants de l'OM encore en garde à vue. Ils sont entendus sur les conditions de transfert ces dernières années. Des transferts qui auraient donné lieu au versement de commissions et rétro-commissions en lien avec le banditisme. Dans un autre dossier, celui de soupçons de matchs truqués en Ligue 2. Les auditions se poursuivent aussi. Près d'un milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à des toilettes, une source potentielle de propagation de maladies. L'Organisation mondiale de la santé le rappelle à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. L'Inde est le pays le plus touché par ce problème, avec 597 millions de personnes concernées. ? ? – Sous-titrage FR 2021